Le dernier coup de trompette Trompette d'appel de Dieu 10 février 2006 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. « Je suis, arrive » dit le Seigneur. « Par conséquent, lève-toi et réponds, ô peuple de la terre. » Qui est le visage et l'image du Dieu invisible ? Qui ? Voici, c'est celui que j'ai envoyé. Celui qui est et qui était et doit venir. Il ne doit plus attendre, car le jour du Seigneur est proche, et le temps fixé se rapproche. Le Fils de l'homme entrera et les rassemblera. Il passera certainement au beau milieu et préparera la moisson, car il va récolter. Mon peuple, il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul Sauveur, et Je suis ce dernier. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas comme Moi, sauf celui qui est de Moi, et Moi de Lui, le Père et le Fils, sont un. « Yahushua, Yahoua, Emmanuel, oui, celui qui est appelé Christ, et le don, l'agneau, le lion, le seul Seigneur des armées, votre Roi. » Par conséquent, entendez la parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur, « Mon esprit est déversé sur toutes les nations. Mes messagers sont appelés et envoyés. Ils préparent Mon chemin devant Moi. Et si vous êtes prêts à Le recevoir, il s'agit d'Elie et de Jean, qui d'abord baptisent avec Ma parole et Mon feu, puis accomplissent beaucoup d'œuvres merveilleuses au travers des hommes, mais témoins, les 144 000. Qui d'autre enverrai-je ? Qui irait pour Moi ? Qui se ferait entendre aux quatre coins du monde et crierait sur les toits ? Qui se présenterait au nom du Seigneur ? Sentinelle, lève-toi et souffle dans la trompette. Car le grand et terrible jour du Seigneur approche. Peuple de la terre, repentez-vous et soyez épargnés. Car le voleur est sur le point d'entrer dans la maison et saisir son butin. Voici, il est entré dans le cœur des pénitents déjà. Il n'a qu'à appeler et ils seront arrachés. Église des hommes, laissez partir Mon peuple. Car le Maître vient nettoyer la maison de toutes ses fornications et tous ses adultères, commis contre son Créateur. Il vient pour élever et jeter à terre, pour déraciner et détruire. N'attendez pas, bien-aimés, sortez du milieu d'eux, car le jour du jugement est sur vous. Voici, Ma colère s'est éveillée et sera bientôt embrasée dans la chaleur de Mon indignation. Le jugement va pleuvoir du ciel sur toute la multitude, sur chaque tribu, langue et peuple. La récompense pour toutes les nations. Voici, « Les calamités atteindront le pays. Les désastres toucheront tous les coins de la terre, et même jusqu'à ses extrémités. Car qui peut se cacher de la face de Dieu, révélée dans son mécontentement brûlant, enflammée dans la fureur de sa colère ? » Qui peut boire de la coupe de son indignation et vivre ? Car il est écrit, « Si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Car les cieux seront mis en feu au-dessus, et la terre deviendra une désolation en-dessous. Mais quiconque fait appel au Seigneur avec sincérité et en vérité sera délivré, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur à la génération de sa colère, « J'ai fait entendre le son de la trompette pour vous, mais vous couvrez vos oreilles. Je vous montrerai de grands signes et des prodiges, tels qu'encore jamais vus. Car de nombreux signes sont déjà évidents, mais vous couvrez vos yeux. En effet, vous refusez de vous repentir, et vous ne vous prosternerez pas non plus, car vos cœurs sont durs, vos visages inflexibles, un peuple vil qui méprise la vérité. Par conséquent, le jugement vient, le jugement tombera. Il tombera violemment sur votre dos, et sera très lourd, rompant le dos des méchants, abaissant les orgueilleux, humiliant les arrogants, jetant à terre les otans, et amenant une mort soudaine sur l'oppresseur. Voici, sur toute la multitude, sur tout habitant de la terre, le jugement tombera. Tous seront brisés. Certains seront brisés et élevés, et beaucoup plus brisés et condamnés. Cependant, je ne mettrai pas totalement fin à cette génération. Pour le bien des élus, je laisserai un vestige, et les rachetés du Seigneur seront délivrés. Voici, avant que le sixième sceau ne soit rompu, je m'occuperai des durs de cœur de façon sélective. Une personne sera prise, et l'autre laissée. Car l'innocent sera pris, et ceux qui sont droits de cœur seront cachés. tous ceux qui reçoivent mes paroles et y obéissent. Et même, tous ceux en qui je vois de moi-même seront enlevés. Même ceux qui se sont endormis sortiront, et eux aussi seront enlevés de ce lieu, car je connais les miens. Voici, « La terre sera privée de toute lumière, réunie et retirée, laissant place à l'obscurité, d'épais nuages et les ténèbres, le grand et terrible jour du Seigneur. » Donc, encore une fois, je vous le dis, écoutez la parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur. Voici, une grotesque farce, une grande parodie vient et est déjà là. même l'abomination qui cause la désolation sera révélée. Les atrocités et les guerres s'amplifieront. Injustice sur injustice seront perpétrées sur tous les continents, jusqu'au déchirement des cœurs de tous les peuples. et les perversions de toutes sortes atteindront de nouveaux sommets dans la cruauté. Par conséquent, j'ai déclaré le jour et fixé l'heure, le jugement pour ceux qui nient le pouvoir et la gloire. La récompense pour ceux qui rejettent le Fils et persécutent ceux qui leur sont envoyés. Le raffinage pour ceux qui refusent de m'embrasser tel que Je suis vraiment. la gloire pour ceux qui se glorifient en Celui qui a donné sa vie en rançon. La délivrance pour ceux qui obéissent au Fils luttant sans cesse pour marcher dans ses voies. Alors, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et trouvez un sanctuaire dans Celui au travers duquel vous avez été créés. Embrassez le Fils tel qu'il est véritablement car Lui seul est la miséricorde pleine d'amour de Dieu, le chemin, la vérité, la vie. Je suis, arrive 4 février 2011 de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy au cours d'une réunion en ligne pour son petit troupeau et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Mes fils et Mes filles n'avez-vous pas discerné ? Comment se fait-il que vous en soyez encore à évaluer, à reculer et considérer la signification plus profonde ? Bien-aimés, regardez Ma parole avec les yeux grands ouverts. Humiliez-vous et lâchez toutes vos notions préconçues et vos croyances biaisées. Rangez toutes vos attentes personnelles de sorte que votre compréhension soit libérée. Donc écoutez maintenant. et considérez ces trois mots « Je suis, arrive ». Considérez l'ensemble des prophéties et allongez-vous. Considérez toutes Mes paroles depuis la fondation du monde et jusqu'à ce jour au point de vous prosterner. « Considérez l'étendue de Ma gloire et ce que cela signifie et offrez de parfaites louanges. » « Comme Je suis, ainsi est Ma parole également. » Et donc, j'ai prononcé cette phrase dans vos oreilles de nombreuses fois même « Mais personne n'a vraiment discerné. Aucun d'entre vous n'a réellement considéré la portée de sa signification. » Car l'ensemble des Écritures exprime une unique finalité, la gloire de l'unique Saint, celui qui est et était et doit venir. Et tout comme la gloire du Mashiach est accomplie en ceci un chemin, une vérité et une vie, de même, l'ensemble des Écritures est un. Tout comme Je vous l'ai révélé encore une fois. Car l'accomplissement de toute chose est arrivé et il est révélé en ceci « Je suis arrive. » Celui qui était est venu. Celui qui est est venu. Celui qui doit venir arrive rapidement. pour accomplir et achever l'histoire a une fin et son nom est le grand Je suis. Le Saint d'Israël Emmanuel Emmanuel Yahshua Amashiyah Yahouhua est venu. et son nom Amashiyah est venu. Amashiyah Merci.